... Avant de clore cette riche journée d'échange, je vous propose d'écouter Thierry Rousseau, qui est sociologue, chargé de mission au département études capitalisation prospective de l'ANACT, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail et qui est rédacteur en chef de la revue de l'ANACT des Conditions de Travail. Merci. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis à la fois sociologue et chargé de mission, donc agent public à l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, qui est une agence qui table avant tout sur le dialogue social. D'une certaine façon, nous sommes l'instrument du ministère du Travail pour organiser le dialogue social, donc une conception paritaire du travail, d'association des acteurs, tisser des compromis, arriver à s'entendre. Également, ce qui est fortement souligné chez nous, c'est l'importance du travail. Le travail concret, non pas le travail qui est prescrit, le travail théorique, mais le travail tel qu'il est fait réellement par les personnes. De ce point de vue, j'ai quelques petits éléments de synthèse à vous faire passer. Je vais sans doute aller relativement rapidement, mais cette journée a été tout à fait intéressante. Néanmoins, ce que je soulignerais particulièrement, c'est la table ronde qui vient d'avoir lieu. Je trouve qu'elle était particulièrement intéressante parce qu'elle a parlé vraiment de votre travail. Je pense que tous vous avez été intéressés par ça, parce que là, vous avez eu l'impression de vous retrouver concrètement dans les contraintes qui sont les vôtres, avec les différentes difficultés et la façon d'essayer de régler celles-ci. Je trouve que cette table ronde est organisée de façon très, très canonique. Au fond, il est intéressant qu'il y avait le dissensus, la question du dialogue, comment on ouvre des espaces de discussion sur le travail, qui est un élément extrêmement fort de notre propre méthodologie. Si on veut conduire le changement, il faut associer les acteurs et il faut le faire dans des dispositifs spécifiques. Ça ne s'improvise pas, je dirais, et on a bien vu que dans certains cas, ça se fait. Il y a la question ensuite du temps de travail avec l'organisation du temps de travail qui était extrêmement importante en matière de conditions de travail avec d'un côté le télétravail et de l'autre les quatre jours. Là, je pense que vous avez souligné les difficultés qu'il y a à organiser le télétravail, et trouver de l'activité les travaillables pour des personnes dont les tâches, a priori, ne le sont pas. Je trouve que ça va loin, mais c'est vrai que ça va comme ça. Je trouve que là, on est quand même dans un changement très fort sur ces questions-là depuis quelques années. Je n'aurais pas imaginé, moi, qu'on aurait eu comme ça une espèce de déferlement en matière de nouvelles revendications autour du temps de travail. Moi, dans le temps, j'ai fait les 35 heures, donc ce n'était pas tout à fait hier. C'était dans un contexte tout à fait différent, un contexte où il fallait partager le travail. C'était un impératif extrêmement fort. Le pari qui avait été fait à l'époque, c'était diminuer le temps de travail pour mieux le partager et créer des emplois. Là, aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus ça. C'est, d'une certaine façon, une espèce de volonté d'accommodement personnel qui prend parfois, en tout cas, des formes qui sont problématiques à la fois pour la performance, sans doute, des services, l'efficacité de ceux-ci. Je pense que c'est essentiel. Vous l'avez bien dit, vous l'avez bien montré. La question de la santé, peut-être aussi. Je ne suis pas si sûr que le télétravail ou même la semaine de 4 jours, ça, c'est encore plus net. Il y a eu une intervention ce matin que j'ai trouvée tout à fait intéressante. On passe de 5 à 4 jours. Comment est-ce qu'on va mettre toute cette charge de travail ? Comment est-ce qu'on va la loger dans 4 jours ? L'étudiant, normalement, ça va être tout simplement par l'augmentation, l'accroissement de la durée de la journée de travail. Grosse, là, c'est vraiment une... Moi, ça ne m'apparaît pas, en tout cas, une revendication particulièrement progressiste. Elle m'apparaît problématique. C'est le retour des longues journées de travail. Si on fait quoi ? On fait 38, 30 en 5 jours. Ça, c'est mon régime horaire. Il y en a plusieurs. Demain, on va le faire en 4 jours. Donc, ça va être plus long. Je ne suis pas du tout sûr que ça soit une avancée sociale considérable, sans compter toutes les difficultés qu'auront organisées les services. Mais bon, le politique est aussi le relais de cette revendication, qui est plus, au fond, une espèce d'accommodement individuel, une revendication d'accommodement individuel, plutôt qu'une vocation sociale. Le partage du travail, c'était une idée, d'une certaine façon, progressiste. C'était aussi une façon d'avoir plus de temps à soi. Là, j'ai l'impression que c'est un autre phénomène. Quand on y réfléchit un petit peu, aux 4 jours en particulier, on essaie de le comprendre. On donne souvent les 4 jours aux personnes dont l'activité n'est pas télétravaillable. Je pense que ça s'est développé aussi beaucoup pour ça, ces derniers temps. et ces personnes vont avoir des journées plus longues. Bien sûr, ça va. En tout cas, c'est vraiment... Moi, ça me semble, quand j'écoutais Melvick Biggie, ce matin, parler du quiet-kitting, la grande démission, bien sûr, elle a dit que les phénomènes, statistiquement, ils s'expliquent, par une reprise de l'emploi. Ça n'a pas l'ampleur qu'on voulait dire. Est-ce que ça transforme le rapport au travail ? C'était son interrogation filigrane avec l'ensemble de ce qu'elle avait dit. Moi, il me semble quand même qu'il y a quelque chose qui change depuis quelques années. Je le dirais un peu comme ça. Ce n'est pas tant, pour moi, une question générationnelle qu'une question sociale générale. Je pense que le Covid, la façon dont on a géré cette crise, les confinements, le télétravail, maintenant, toute une série de phénomènes comme ça, me font penser quand même qu'il y a une espèce de transformation lente, peut-être, du rapport au travail. Ce n'est pas une rupture, mais c'est quelque chose qui a son importance. Je pense aussi à l'espèce de climat d'anxiété dans lequel on baigne en permanence, des questions économiques, politiques, des débats incandescents, les questions catastrophistes, que ce soit écologiques ou autres. L'anxiété climatique, je pense que c'est une réalité tangible pour les personnes. essayez de vous projeter dans ce que vous allez devoir faire dans 10 ans, 20 ans, si on vous dit au fond que tout est foutu. Je pense que c'est un peu difficile pour les personnes de le faire et je pense que ça développe, d'une certaine façon, une espèce de réserve face au travail, face à l'engagement, face aux difficultés. Je pense qu'il y a néanmoins, en tout cas, cette petite transformation du rapport au travail. On va peut-être le voir dans les statistiques. que je n'ai pas le temps de développer. Mais effectivement, par exemple, l'enquête européenne sur les valeurs montre bien. Malzik Beghi a bien rappelé que les Français sont particulièrement attachés au travail. Mais est-ce que l'enquête, ce qu'il n'a pas dit, c'est que la dernière enquête datait de 2019. C'était il y a quand même quelques années. J'ai quand même l'impression que ça se transforme depuis lors, depuis quelques petites années. et qu'on entre dans un autre régime de mobilisation au travail dont on ne connaît pas encore tous les effets, mais qu'on aura à avoir, en tout cas, à les porter sur nos épaules dans les temps qui viennent. Pourtant, moi, j'estime que le travail, quand même, c'est quelque chose d'important du point de vue de la constitution psychique des personnes. D'une certaine façon, le travail, c'est le mur de la réalité. Il est individuel, il est collectif. Et passer à travers ça, ça vous transforme aussi. C'est pour ça qu'on peut être relativement optimiste. Je s'y dis, effectivement, quand les personnes sont à la maison, il y a une fragmentation des temps, de l'espace, tout ça devient plus difficile. Et je dois vous avouer que c'est quand même inquiétant pour le futur, pour les personnes, pour la façon de s'insérer socialement. Bon, mais on verra bien. Je continue sur cette table ronde et sur l'espace, par exemple, parce que là, j'ai trouvé que l'exemple que vous avez donné sur l'espace, on réorganise celle-ci, que ce soit l'espace de la bibliothèque ou encore l'espace de travail des salariés, ben oui, comment faire ? Je trouve que vous avez bien expliqué, par exemple, qu'il fallait effectivement construire une représentation commune de ce que sera l'espace plus tard, donc passer par des espaces de discussion sur le travail, arriver à son temps, et ensuite prendre des décisions. Je pense que c'est un peu le schéma qu'il faut prendre, bien sûr, pour avancer sur ces questions-là, pour construire correctement les changements. Je pense que l'innovation, le changement, s'il est imposé, c'est une vieille antienne de la sociologie, s'il est imposé, s'il est imposé par décret, bien sûr, il ne fonctionnera pas. Donc, il faut passer par des discussions avec les acteurs. Même si ces discussions ne sont quand même pas si faciles que ça, je pense que vous le savez tous et toutes, je pense que créer du collectif, vouloir que les personnes s'expriment sur le travail, je pense que ce n'est pas si simple que ça. Il y a effectivement des personnes qui ne tiennent pas à le faire, particulièrement, veulent rester sur leur camp qui sont à soi. Le passage au fond d'un régime de mobilisation très taylorien, comme on connaissait il y a encore 40 ans, à un régime plus participatif, il ne va pas de soi. Il ne va pas de soi, mais néanmoins, il faut y aller, de certaines façons. Il ne va pas de soi parce qu'il est quand même lourd psychiquement. Il nécessite une mobilisation psychique. Il nécessite de s'engager, discuter avec les autres. Ce n'est pas si simple que ça. Moi, je suis intervenu dans des situations d'entreprises libérées. Parfois, le discours du dirigeant qui veut libérer son entreprise, ce n'est pas de la manipulation. Il y a vraiment un souhait. Les dirigeants peuvent être de bonne foi quand ils veulent passer à ce mode d'organisation, sauf que ce mode d'organisation en soi, il est complexe. Les personnes, là, tout à coup, se transforment en acteurs, doivent définir ce qu'elles veulent, entrer en relation avec les autres. Il y a une densification de l'interaction, des interactions entre les personnes. Et le revers, en tout cas, de cette interaction, c'est que les quatre sont moins définis à l'avance. Il y a moins de repères et il y a plus. Et c'est ce qu'on observe dans certains cas d'antiété. Dans les entreprises qui se libèrent, on a bien été dit quelquefois, au bout d'un an ou deux, il y a 20% des personnes qui partent parce que c'est difficile. c'est compliqué. C'est anxiogène, de certaine façon. Et je pense qu'aujourd'hui, la question en termes de santé au travail qu'on doit se poser, surtout dans des métiers comme les vôtres, évidemment que ce n'est pas la pénibilité physique, mais c'est peut-être qu'est-ce qu'on fait avec cette mobilisation de la subjectivité ? Comment on l'organise ? Comment on la discute ? Comment est-ce qu'on tisse des compromis avec les équipes ? Voilà. Je pense que ça, c'est un enjeu, il me semble, très fort pour ce que vous avez à faire. Deux choses que je n'ai pas entendues et je terminerai là-dessus. Je n'ai pas voulu m'étendre plus que ça, revenir sur le panorama des transformations des situations de travail aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup entendu parler des partenaires sociaux. C'est une question que je vous poserai comme ça, mais peut-être que la question est moins importante qu'elle était. Est-ce que les changements, est-ce que le travail autrement que vous voulez développer, comment est-ce qu'il est négocié socialement avec les différentes instances qui existent dans vos bibliothèques ou en centrale ? Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. L'autre chose que je n'ai peut-être pas entendue, mais dans l'édition préliminaire que c'était sorti, c'était la transformation aussi des bibliothèques. Est-ce que c'est un lieu simplement où on a des livres ? Est-ce que c'est un lieu d'accueil ? Est-ce que c'est un lieu, c'est un tiers lieu ? Par exemple, est-ce que c'est un lieu pour rencontre, un certain nombre de rencontres culturelles, etc. Donc là, je ne l'ai pas non plus entendu, mais c'est peut-être tout simplement que vous n'avez pas eu le temps d'aborder la question. En tout cas, je vous remercie. Je termine là-dessus. Je vous souhaite en tout cas bonne chance dans vos métiers qui semblent passionnants, difficiles. Et à bientôt peut-être. Et peut-être petit rappel, on était intervenu l'ANACT il y a longtemps, lors de la création de la Bibliothèque nationale de France dans les années 80. On était intervenu, et je pourrais éventuellement retrouver le dossier, on était intervenu pour la co-conception des tâches, du métier, des bibliothécaires. Je pense qu'on avait ce travail-là à cette époque. Il me semble que, là aussi, je ne sais pas si ça pourrait être possible de refaire ça dans certaines situations, mais l'ANACT est un réseau, et ce réseau répond à des sollicitations en provenance diverses, des acteurs, régionalement et nationalement. C'est la petite seconde publicitaire. Merci et bonne chance à vous. Merci.